Bonjour à tout le monde, cher Michel Pastoureau, au nom du Conseil scientifique des rendez-vous d'Histoire de Blois, je vous souhaite la bienvenue. On a un usage au rendez-vous d'Histoire de Blois, c'est d'accueillir et de présenter nos invités en fonction de leur actualité, et là pour Michel Pastoureau il y a une actualité. Alors on m'a demandé, et c'est plutôt moi qui ai demandé à présenter Michel Pastoureau, et je me suis dit mais comment présenter Michel Pastoureau, puisque vous êtes très connu, du grand public y compris, pour vos ouvrages sur les couleurs, les animaux, je ne vais pas décliner l'ensemble de vos travaux, mais vous êtes directeur d'études et mérites de l'école pratique de vos études, vous êtes un des grands spécialistes de l'histoire médiévale, de l'héraldique, des symboles, et vous nous offrez en ce mois de septembre-octobre un livre tout à fait singulier, que je recommande évidemment à tout le monde, à plusieurs titres, puisque peut-être dans cette salle vous êtes beaucoup à vous souvenir de cette collection d'histoires qui s'appelait La vie quotidienne, Autant d'eux, ouvrage dont on servait dans nos études d'histoire, pour ceux qui en ont fait, et dans cette vie quotidienne vous avez publié assez jeune, pour un historien, un ouvrage sur la vie quotidienne en Angleterre et en France, Autant des chevaliers de la table ronde, et ce que vous proposez de faire, mais je vais vous laisser l'expliquer, c'est de reprendre ce travail, mais vous ne le reprenez pas tout à fait, et du coup vous nous livrez une réflexion sur ce que c'est que le travail d'historien sur 40, 50 dernières années, le travail du métier. J'ai particulièrement apprécié les passages où vous racontez les colloques et les congrès, où on est obligé, et c'est un peu pareil au rendez-vous d'Histoire de Blois, quand on croise des collègues, on se sent obligé d'avoir des paroles vraiment intelligentes, et parfois on n'a rien à dire, donc on est embarrassé, où on est trop timide pour pouvoir les tenir, je parle d'expérience, et du coup vous nous offrez non seulement une réflexion sur quelqu'un avec qui vous êtes très intime, Arthur, et en même temps une réflexion sur le métier, sur ce que c'est que travailler l'Histoire, être une sorte de bricoleur, comme disait De Certeau, et en même temps de savant absolument remarquable que vous êtes. Donc au nom du Conseil scientifique des Rendez-vous d'Histoire de Blois, on est absolument heureux de vous recevoir. Merci Michel. Merci beaucoup de ces mots de présentation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux, donc, pour accompagner pendant une heure, non seulement le roi Arthur, mais l'historiographie médiévale, disons, ou du Moyen-Âge, depuis environ un demi-siècle. Donc on vous l'a dit, l'occasion de cette conférence, c'est la publication assez récente de mon dernier livre « Dernière visite chez le roi Arthur », un titre un peu énigmatique, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vais, d'une part, raconter l'histoire du premier livre que j'ai publié, il y a presque 50 ans, qui s'intitulait « La vie quotidienne au temps des chevaliers de la table ronde », entre parenthèses, 12e, 13e siècle, paru chez Hachette, dans une collection célèbre. Et puis, cela me donne l'occasion, d'une part, de me pencher sur ma jeunesse, quand on est un vieux monsieur, cela fait toujours plaisir, mais ça me donne surtout l'occasion d'une réflexion sur 50 ans de recherche en histoire médiévale, et particulièrement autour de la légende de la table ronde, et puis de nous interroger sur ce qu'était la vulgarisation en histoire il y a un demi-siècle, la haute vulgarisation, comme on disait à l'époque pour cette collection chez Hachette « La vie quotidienne », et ce qui est devenu la vulgarisation en histoire aujourd'hui. Alors, c'est une suite de remarques un peu décousues, pardonnez-moi. Comme je suis malvoyant, je serais tenté de temps en temps d'approcher mes notes de mes yeux, comme ça, tant que l'éclairage est un peu violent, donc pardonnez-moi. Donc, ce livre est paru, le premier livre, le premier que j'ai publié, j'en ai publié beaucoup, sans doute trop, mais enfin je suis un polygrophe redoutable, en 1976, mais j'avais commencé à y travailler en 1974. C'était la suite de ma thèse d'école Deschartes qui portait sur les armoiries médiévales et le bestiaire héraldique médiéval, et j'avais réservé une part assez importante aux armoiries littéraires et imaginaires, ce qui m'avait conduit à lire beaucoup de romans de chevalerie des XIIe et XIIIe siècles, et puis j'avais trop de matériaux pour tout mettre dans ma thèse, donc j'avais laissé de côté un certain nombre de mes dossiers, avec l'idée d'en faire un livre ensuite sur ce dont je n'aurais pas pu parler dans ma thèse. Cette idée m'a accompagné assez rapidement, alors que j'étais tout jeune chercheur, tout jeune historien, et je ne sais pas où j'ai trouvé le courage d'écrire aux éditions H7 et de leur proposer, à partir de la lecture des romans de chevalerie, et spécialement ceux qui mettaient en scène le roi Arthur et les chevaliers des tables rondes, un livre sur la vie quotidienne, à partir des romans de chevalerie, mais à partir d'autres documents aussi, donc entre le milieu du XIIe siècle et le milieu du XIIIe siècle, en gros, voilà, c'est la période qui est traitée dans ce livre, et c'est la période dont, moi qui élargis beaucoup mes recherches vers l'antiquité romaine et en aval du Moyen-Âge, c'est quand même la période dont je suis spécialiste, chacun d'entre nous, historiens, a sa période de prédilection. Moi, c'est le XIIe siècle, et s'il faut être plus précis encore, le dernier tiers du XIIe siècle, c'est là où je suis chez moi, c'est l'époque de Chrétien de Troyes, c'est l'époque du passage du roman au gothique, c'est l'époque des premiers bestiaires, c'est l'époque de la naissance des armoiries, c'est l'époque des tournois, enfin, tout ce qui fait que le Moyen-Âge et le Moyen-Âge est déjà là, bien en place, c'est le cœur du cœur du cœur du Moyen-Âge, la fin du XIIe siècle. Donc c'est la période que j'aime et celle où j'ai le plus de flair pour exploiter les documents. Donc j'avais décidé d'en faire un livre, j'ai écrit aux éditions Hachette, et miraculeusement, on m'a répondu, plutôt favorablement, en me demandant d'écrire un chapitre test. Ce que j'ai fait, et comme j'étais au service militaire au musée de l'armée, j'ai décidé d'écrire le chapitre sur la vie militaire, à l'époque des chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, puisque c'était là mes sources. Et ce chapitre a plu, et donc on m'a encouragé à écrire le livre en entier, et je l'ai écrit donc au musée de l'armée, pendant mon service militaire, où j'étais un grand privilégié, parce que le matin, je faisais un catalogue des canons, des canons anciens du musée, antérieur au XVIIIe siècle, avec un colonel qui m'avait pris en affection, et puis l'après-midi, je tenais la bibliothèque du musée de l'armée, où personne ne venait jamais, ce qui me laissait totale liberté pour écrire ce premier livre, qui est paru donc en 1976, chez Hachette, dans la collection célèbre à l'époque, La vie quotidienne. C'était le 111e volume de la collection, et il restait encore fidèle à l'esprit premier de la dite collection, sur laquelle je vais m'attarder dans un instant. Donc le livre est paru au mois d'avril 1976, je n'avais pas encore 30 ans, j'avais 28 ans à l'époque, donc à cette époque, c'était pas si fréquent d'écrire un livre, surtout un livre destiné à un large public, quand on était un jeune historien. Ça n'a pas été un succès de librairie immense, mais ça n'a pas non plus été un échec commercial, le livre s'est relativement bien vendu, il y a eu une dizaine de traductions en langue étrangère. La collection était célèbre, donc entraînée par l'habitude de traduire un certain nombre de volumes, j'ai bénéficié de traductions assez précoces, si je puis dire. La première traduction a été en polonais, et j'étais assez surpris, mais j'ai reçu 50 exemplaires de mon livre écrit en polonais, langue que je ne parlais pas, bien sûr, et assorti d'une somme d'argent en zloty, c'était assez douloureux d'ailleurs parce que si j'allais dépenser cet argent en Pologne, je pouvais vivre fastueusement pendant 4 semaines à peu près, à l'hôtel, etc., mais si je faisais venir cet argent en France, ça me payait un Coca-Cola, donc c'était douloureux cette période où nos collègues d'Europe de l'Est ne pouvaient pas venir, faute d'argent, participer aux colloques ou au congrès en Europe de l'Ouest, donc on avait des contacts surtout épistolaire. Bon, cette époque est révolue, mais il faut se souvenir, toujours des conditions dans lesquelles les livres sont écrits de même, il faut se souvenir de l'âge qu'avait l'auteur quand il a écrit le livre que vous êtes en train de lire, et c'est bien sur la quatrième de couverture, de mettre la date de naissance de l'auteur parce que, bien sûr, on n'écrit pas de la même façon à 25 ans et à 75 ans, et moi ce livre, je l'ai écrit, j'avais 25 ans, donc il a aussi les défauts de la jeunesse, je ne l'écrirai plus comme cela aujourd'hui, ni pour le fond, ni pour la forme. Cela dit, je ne le rejette aucunement, j'ai même beaucoup de tendresse pour ce premier livre, ce n'est sans doute pas mon meilleur livre, mais c'est celui pour lequel j'ai le plus d'affection, bien sûr, c'était mon premier livre. Alors, il m'a même valu un prix dont j'ai eu honte de parler dans mon curriculum UIT, parce que ce prix décerné par l'Institut de France avait un nom absolument extravagant, c'était le prix Broquette Gonin. Alors, c'était le nom de la famille fondatrice, qu'elle me pardonne, mais ce nom était presque un handicap pour citer le prix, et c'était un prix largement partagé, puisque je l'ai reçu pour l'année 1976, et nous étions 32 à avoir reçu le prix Broquette Gonin, dont mon maître Jacques Le Goff, qu'il a eu la même année que moi, donc c'est quand même un peu prestigieux, bien sûr. Alors, il y a eu quelques comptes rendus, quelques recensions, et puis il y a eu un certain nombre de prolongements, après la publication de ce livre, notamment invitation à colloques et conférences. La première conférence que j'ai faite de ma vie, c'était après l'apparution de mon livre, La vie quotidienne au temps des chevaliers de table ronde, ça se passait à Vannes, en Bretagne, où la légende arthurienne a toujours été reçue à l'honneur. Mais cette conférence tombait extrêmement mal, parce qu'il y avait un événement planétaire à cette époque, c'était les obsèques de Mao Tse Tung, qui avaient lieu le même jour, et qui étaient télévisés dans le monde entier. Et dans la salle, il y avait une vingtaine de personnes seulement pour m'écouter, tout le monde était devant sa télévision, donc ça tombait mal. Et en plus, le public était constitué essentiellement des militants autonomistes bretons qui attendaient de moi que je prenne parti, alors que, bien que bretons de cœur, si je puis dire, je ne suis pas spécialement un autonomiste breton, et la légende arthurienne a beaucoup plus à voir avec la Grande-Bretagne qu'avec notre petite Bretagne armoricaine. Enfin, c'était ma première conférence, il y en a eu, naturellement, beaucoup d'autres ensuite. Et puis, invitation à des colloques, à des congrès, j'ai participé à je ne sais combien de colloques dans ma vie, ça m'a invité à réfléchir sur le genre colloque, dont, au fil des décennies, je me demande toujours si les colloques sont vraiment des choses fructueuses. Il y a pas mal d'absurdités, par exemple, quand dans un colloque, on demande aux orateurs de rendre à l'avance le texte qui va être publié dans le volume des actes. Ça n'a aucun sens, puisque le colloque s'est fait quand même pour se rencontrer, discuter, et qu'on tiendra compte de ce qui s'est dit pendant le colloque, avant d'écrire son texte définitif. Si on le rend à l'avance, à quoi bon organiser un colloque ? Autant se charger d'une publication. Je l'ai dit maintes fois, mais personne ne m'écoute, bien sûr. Également, se poser dès le départ, pour moi, quand on prend la parole en public, un colloque, un jury de thèse, une conférence, faut-il lire ou parler ? Et moi, mes maîtres, aussi bien à l'école Deschartes qu'à la Sorbonne, ou même au lycée, dans les grandes classes, m'ont toujours dit « Ne jamais lire, toujours parler ». Lire, c'est extrêmement impoli. Donc je l'ai toujours fait dans ma vie, et je suis absolument incapable de lire un texte en public. Je parle. Mais il y a des endroits un peu solennels où ça ne s'y prête pas. Il vaut mieux parler. C'est la règle, par exemple, à l'Institut de France. Quand on présente une communication, quand on fait même une intervention, parfois, il faut avoir rédigé son texte à l'avance. Ça me semble insensé, mais ce sont les usages de ce lieu et d'autres lieux. Et puis, il y a des pays où c'est mal poli de parler au lieu de lire. Aux États-Unis, par exemple, ou en Allemagne, Pastoureau qui arrive et qui parle au lieu de lire, il a l'air de n'avoir rien préparé et d'improviser. Quelle fainéance, Pastoureau ! Ça n'est pas ça du tout. Moi, c'est par respect pour l'auditoire que je parle au lieu de lire. Et j'ai l'impression que quand on est auditeur, on comprend beaucoup mieux quand l'orateur parle que quand il lit à toute vitesse, en général, parce que l'horaire n'a pas été respecté. Donc, on est pressé, pressé, pressé. Quand c'est un orateur qui parle dans une langue étrangère que l'on connaît, mais qui est débité à toute vitesse, l'italien, par exemple, que je comprends, mais quand ça va trop vite, je ne comprends plus. Il vaut mieux parler. On articule beaucoup mieux. Eh bien, cet avis n'est pas partagé par tout le monde. J'ai même participé à un très, très grand nombre de jurys de thèse dans ma carrière. Et toujours étonné que certains collègues, au lieu de discuter avec le doctorant, lisent à toute vitesse un texte qu'ils ont préparé à l'avance, comme s'ils n'avaient pas vraiment lu de la thèse. Ça m'a toujours choqué. Mais il y a des endroits où c'est l'usage de lire au lieu de parler. Donc, voilà, je livre à votre méditation ce problème. Un autre prolongement de mon livre, dans un domaine plus inattendu, ça a été le cinéma. Éric Romer préparait son film Perceval, qui est paru sur les écrans en 1979. Mais en janvier 1978, il a pris contact avec moi parce qu'il avait lu mon livre, La vie quotidienne notant des chevaliers de la table ronde. Évidemment, il y avait des matériaux pour lui. Et il souhaitait s'entretenir avec moi en amont du tournage, bien sûr. Et alors nous nous sommes rencontrés pendant 3-4 jours, toute la journée, en tête à tête. Alors bien sûr, j'étais jeune, j'avais 30 ans, j'étais intimidé. Mais lui aussi était timide. Et il était timide de cette timidité qui intimide l'interlocuteur. Et nos échanges ont eu lieu quand même. Et on a réussi à faire quelque chose. Mais c'était assez particulier. Deux timides d'un genre différent. En plus, il était venu me voir à la bibliothèque nationale au mois de janvier 1978. Un jour de panne de chauffage. Il faisait un froid épouvantable. Éric Romère ne s'en apercevait absolument pas. Il était tout à son affaire. Il prenait des tas de notes. Donc il voulait m'interroger sur les vêtements, sur les couleurs, sur les armoiries, sur d'autres choses encore concernant la culture matérielle à la fin du XIIe siècle, sur Chrétien de Troyes aussi, bien sûr, sur Perceval. Bref, il a pris des tas de notes. Il a fait des croquis. Nous avons déjeuné ensemble 3-3 jours de suite. Et puis, il a tourné sans moi, bien sûr. Mais il m'a quand même invité à la première de son film dans un cinéma du quartier Montparnasse. Et je me souviens que j'étais abasourdi quand j'ai vu le film parce qu'il n'avait tenu aucun compte de tout ce que nous avions dit. Notamment pour les couleurs. Je lui avais dit surtout pas de violet. C'est une couleur qui n'est pas médiévale. Et à la fin du XIIe siècle, le violet est inexistant dans la culture matérielle. Et il y a du violet partout dans le film. De même pour les armoiries, il a fait de gros écarts pour les principaux chevaliers de la table ronde. Bref, est-ce qu'il avait fait exprès de prendre le contrepoint du jeune spécialiste que j'étais ? C'est la liberté du créateur. Je lui en ai pas voulu du tout. Mais j'étais trop timide pour lui demander mais qu'est-ce qui s'était passé ? Est-ce qu'il avait perdu ses notes ? Je ne sais pas. Donc à peu près tout ce que nous avions dit ne se lie pas dans le film. Mais en même temps, une autre expérience de conseiller historique au cinéma m'a montré que pour l'historien, c'est une expérience extrêmement enrichissante parce que l'autre expérience importante, c'était le nom de la rose de Jean-Jacques Hannault. Nous étions une équipe de huit conseillers historiques sous la direction de Jacques Le Goff. Et dans les deux cas, aussi bien avec Romère qu'avec Hannault, le metteur en scène pose des questions à l'historien et pour certaines d'entre elles, l'historien ne sait pas répondre. Et ça, ça nous fait prendre conscience de nos méconnaissances dans tel ou tel domaine. Et le plus important, c'est toujours le même, c'est celui des gestes. Comment fait-on tel ou tel geste à telle ou telle époque pour se dire bonjour, au revoir, ceci, cela ? Nous sommes muets parce que nous, historiens du Moyen-Âge et de l'époque moderne, nous n'avons que des images fixes alors que le cinéma présente des images animées. Il y a là un véritable problème. Dans une miniature médiévale, par exemple, quand on a deux personnages et un objet entre les deux personnages, qui donne et qui reçoit, bien souvent nous hésitons. C'est le contexte qui nous éclaire. Dans l'image animée, évidemment, il n'y a pas d'hésitation. Donc voilà, ces expériences de conseiller historique sont fructueuses, j'espère pour celui qui reçoit les conseils, mais aussi pour celui qui les donne parce qu'il n'est pas capable de répondre à tout. En tout cas, j'aime énormément Éric Romère, je suis même un peu vicieux, le film de Romère que je préfère, c'est un de ses tout premiers courts-métrages, pas très connus, qui est à mon avis un chef-d'oeuvre, ça s'appelle La Boulangère de Monceau, ça dure 26 minutes. Si vous trouvez ce film quelque part, tout Romère est là-dedans en 26 minutes. C'est un chef-d'oeuvre en noir et blanc tourné en 1962 ou 1963, je ne sais plus. Bref, je referme la parenthèse. Alors quelques mots sur la collection La Vie Quotidienne, donc 111e volume pour le mien, collection qui a été inaugurée en 1938 avec un livre d'Edmond Farral, La Vie Quotidienne au temps de Saint-Louis. Et puis l'année suivante est paru le best-seller de la collection, dû à Jérôme Carcopino, La Vie Quotidienne, à Rome, à l'apogée de l'Empire. Grand succès de librairie. Et puis, après la guerre, ont succédé d'autres ouvrages savants. Et l'idée de la collection, c'était de toucher un public assez large, mais de confier la rédaction de ses livres à des spécialistes de haut niveau, professionnels de la recherche. C'était une belle idée. Aujourd'hui, c'est banal, mais à l'époque, ça ne l'était pas, ni avant-guerre, ni même dans l'immédiat après-guerre. Et donc la collection a eu un succès immédiat. Les ventes étaient assez considérables. On a parlé d'ouvrages de haute vulgarisation. C'était l'expression, ça semble ridicule aujourd'hui, haute vulgarisation. Mais c'était l'expression pour montrer que c'était des bons livres faits par des savants, mais pour un public élargi au-delà du public universitaire. Et puis, au fil des années, d'autres auteurs que les universitaires ont écrit des volumes dans cette collection, des journalistes, des académiciens, des notables connus à un titre ou à un autre. Alors la collection a présenté un certain déséquilibre. Il y avait toujours des ouvrages semi-savants et puis d'autres qui l'étaient beaucoup moins. D'ailleurs, les auteurs qui n'étaient pas universitaires avaient tendance à ne pas parler beaucoup de la vie quotidienne, mais de tel ou tel sujet un peu marginal. Pour la période concernée, la vie quotidienne, stricto sensu, disparaissant. Moi, pour mon volume, bien sûr, tout jeune auteur, j'ai respecté à la lettre l'idée de vie quotidienne, de culture matérielle, le cycle de la journée, le cycle de l'année, tout ce qui concernait l'alimentation, le vêtement, l'anthroponymie, la toponymie, les relations de parenté, les couleurs, les animaux, le tournoi, l'armure, l'armement, enfin bon, bref, la vie quotidienne à la fin du XIIe siècle, d'après les romans de chevalerie. Et puis la collection a beaucoup de notes au début, puis un peu moins de notes au fil du temps, puis plus de notes du tout à la fin du XXe siècle. Il y a eu un tournant dans les années 90 où on s'éloignait de plus en plus du niveau savant ou demi-savant pour faire des ouvrages un petit peu racoleurs, sinon croustillants, au point que même chez Hachette, on a fait disparaître la locution la vie quotidienne dans le titre des volumes, comme si c'était honteux et que c'était pas vendeur. Donc la collection s'est complètement dénaturée et elle a disparu en 2006. Il m'est arrivé une aventure un peu curieuse et gênante. Quand j'ai été candidat à une élection à l'école pratique des hautes études en 1982, j'étais jeune, mais je devais faire mon curriculum vitae, ma bibliographie. C'est la seule fois de ma vie où je me suis livré à ce type d'exercice. Et j'avais fait ma bibliographie, puis j'ai demandé conseil un peu autour de moi. J'avais déjà écrit des livres pour adolescents, et puis donc pour grand public, en même temps que des ouvrages savants remplis de latin, etc. Donc je ne savais pas très bien ce qu'il fallait enlever. Et à ma grande surprise, on m'a conseillé de laisser les ouvrages pour enfants ou adolescents, mais d'enlever le livre paru dans la collection « La vie quotidienne » chez Hachette. Alors là, je tombais absolument dénu, mais c'est un ouvrage de bonne tenue. Mais j'ai appris que la collection, dans certains milieux universitaires, était comme souillée par la présence d'un auteur, en plus l'auteur du best-seller, Jérôme Carcopino, ministre de l'Éducation nationale, secrétaire d'État à l'Éducation nationale pendant le régime de Vichy, en 1941-42, qui avait appliqué stricto sensu les lois de discrimination du régime de Vichy, excluant de la fonction publique les hommes et les femmes d'origine juive. Et il a été un peu inquiété après la guerre, puis sans plus, si je puis dire. Mais le souvenir était resté, notamment en milieu universitaire. Donc on m'a dit qu'il valait mieux ne pas citer ce titre dans ma bibliographie. Ça veut dire qu'il suffit d'un seul auteur qui s'est mal conduit pour souiller toute la collection. Ça invite à réflexion. Est-ce que les auteurs suivants, est-ce que le pauvre jeune Pastoureau, il est responsable de ce qui s'est passé bien avant lui ? Je ne sais pas. Je livre cela à votre réflexion. En tout cas, j'ai enlevé ce titre de ma bibliographie, puisque tout le monde me l'avait conseillé, et ça ne m'a pas empêché d'être élu à l'École pratique de haute étude, où pendant 40 ans, j'ai pu faire tout ce que je voulais, que je voulais, comme je voulais, dans des conditions de privilégiés insensés. Alors, je m'attarde maintenant un petit peu sur la légende arthurienne dont on parle beaucoup, mais que l'on ne présente jamais de manière très cohérente. Je vais me faire un peu critique ici. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais c'était déjà le cas il y a 50 ans. C'est souvent une légende qui est impossible à résumer de manière relativement claire. Et c'est souvent, pour le grand public, une espèce de tourbillon, voire de bouillabaisse qui lui est livrée. On mélange un peu tout. Or, quand on prend les textes médiévaux, tout est extrêmement clair. Les auteurs du XIIe et XIIIe siècles se connaissent les uns les autres par leurs écrits. Et c'est assez facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de mettre de l'ordre dans ces dossiers arthuriens et ensuite de s'intéresser à la diffusion de la légende à partir du XIIIe siècle jusqu'à la fin du Moyen-Âge, puis à l'époque moderne, puis à l'époque contemporaine. En général, on veut tout montrer à la fois, y compris les revisitations du XIXe siècle ou de notre temps. Et ça fait ce que j'appelle en effet une bouillabaisse dans laquelle il vaut mieux mettre un peu d'ordre pour s'y retrouver. La légende, comment dirais-je, est construite sur quatre générations. Il y a celle du roi Uther Pendragon, le père du roi Arthur, et des rois qui lui sont contemporains et qu'il a vaincus. Il y a la génération suivante, c'est celle du roi Arthur lui-même, avec d'autres rois, le roi Lot, le roi Urien, le roi Aguizan, auquel il fait épouser ses demi-sœurs. C'est la génération de Queux aussi, le frère de l'aide Arthur. Puis il y a la troisième génération, c'est celle des principaux héros, Gauvin, Lancelot, Perceval, Tristan, la troisième génération. Puis il y a une quatrième génération, les enfants des précédents, notamment Galahad, le fils de Lancelot, et quelques autres. Donc ça, c'est très clair dans les romans médiévaux. Donc il ne faut pas mélanger les générations. Bien sûr, il y a des personnages à cheval sur plusieurs générations, mais ce sont en général des personnages de second plan. Font écho à ces quatre générations, quatre lignages principaux. Et une bonne partie des personnages mis en scène par les romans de la table ronde, au moins la moitié, appartiennent à l'un de ces quatre lignages. Là aussi, c'est très clair dans les romans, mais ça n'est pas sous la plume des auteurs qui en parlent à l'époque moderne. Il y a le lignage du roi Arthur. C'est celui qui est le plus copieux, si je puis dire. Il y a Arthur, il y a Guenièvre, il y a Queux, il y a les neveux. Il y en a énormément, Arthur, dont ses deux neveux préférés, Gauvin, qui est son héritier, puisqu'il n'a pas d'enfant, et Yvain, son autre neveu préféré. Il y a le lignage de Lancelot, qui n'a aucun lien de parenté avec le roi Arthur. C'est un groupe de personnages venus du continent, donc ils ne sont pas insulaires comme les autres. Aucun lien de parenté, aucun lien de féodalité avec Arthur. Lancelot et ses cousins, Lionel, Bohor, son demi-frère Hector, ce sont des étrangers à la cour du roi Arthur. Il y a le lignage de Perceval, qui est assez abondant aussi, avec ses nombreux frères, ses cousins, un certain nombre de femmes, et son père Pellinor, qui appartient à la génération précédente. Et puis enfin, le lignage de Tristan et du roi Marc, et puis avec les Ise la Blonde et Ise au Blanche-Main. Ise au Blanche-Main avec toute sa parenté qui est de Bretagne armoricaine. Bref, tout ça est assez net et assez différent, avec des structures de parenté qui sont ceux qu'on retrouve dans d'autres documents. Par exemple, Tristan a pour oncle le roi Marc, c'est le frère de sa mère. Et au Moyen-Âge, aussi bien dans la société véritable que dans les textes littéraires, le frère de la mère, c'est le vrai père. Le vrai père biologique, on n'est jamais certain que ce soit le vrai père. d'où le rôle essentiel que joue le frère de la mère, parce qu'on sait qu'il a le même sang que son neveu. D'où la relation entre Roland et Charlemagne, entre Gauvin et le roi Arthur, entre Tristan et le roi Marc. C'est toujours le neveu qui a pour oncle le frère de la mère. Tout ça se lit extrêmement bien dans la littérature médiévale. Donc, avec tout cela, on peut s'y retrouver. J'ai toujours frappé que le grand public, et même tous les travaux savants, ne parlent jamais, jamais, jamais d'un personnage absolument essentiel, qui est peut-être le maillon-clé de toute la légende arthurienne, qui est la reine d'Organi, la demi-sœur du roi Arthur, qui a deux noms dans les textes littéraires. Soit elle s'appelle Morgose, soit elle s'appelle Morkadès. Cette demi-sœur que son père Uther Pendragon a eue avant d'épouser Hygernes et que naissent Arthur et sa vraie sœur, la fée Morgane, mais il a trois demi-sœurs, dont cette Morkadès, qui est la mère de Gauvin et de ses frères, mais avec qui il a eu une relation incestueuse quand il était jeune, ignorant qu'il s'agissait de sa demi-sœur. Ça a donné naissance à Mordray, le traître de la légende arthurienne. Et cette reine d'Organi, qui a épousé le roi Lod d'Organi, c'est vraiment un personnage essentiel, puisque à cause de cet inceste va naître Mordray et va s'écrouler tout l'univers arthurien, puisque c'est le traître qui va être cause du crépuscule de la chevalerie. Mais elle a aussi des relations tout à fait coupables avec un des frères de Perceval, le beau Lamora, le plus beau des chevaliers de la table ronde, Lamora de Galles. Et ça entraîne une inimitié totale entre le lignage d'Arthur et de Gauvin d'un côté et le lignage de Perceval de l'autre. Ça, on n'en parle jamais, mais ça contribue aussi à l'écroulement du langage de l'univers arthurien. Et puis, elle fait des avances à Lionel, le cousin de Lancelot, un des cousins de Lancelot, et à Caherdin, le beau-frère de Tristan. Enfin, bref, cette femme sur laquelle il faudrait vraiment faire des thèses. C'est la cause de pas mal de malheurs et surtout de conflits entre les différents lignages et personnages. La reine d'Organi. Ce qui est frappant aussi pour le médiéviste quand il connaît bien la légende arthurienne, c'est de constater que ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ces textes littéraires et dans cette légende n'intéresse que très peu le public médiéval. Ça, c'est intéressant. Par exemple, la figure de Merlin, qui semble fascinée aujourd'hui, le magicien, l'enchanteur, etc., complètement passé sous silence, aussi bien par les textes que par les commentaires, même si certains textes lui sont consacrés. C'est un personnage de troisième zone pour l'écriture médiévale. Lancelot, pour nous, c'est un héros de chevalerie prestigieux, le meilleur chevalier du monde, nous disent certains auteurs du Moyen Âge. Mais c'est un personnage épouvantable. C'est un héros totalement négatif pour le public médiéval. Je dois à l'amitié de Christian de Merindol, malheureusement disparu il y a quelques jours. Il avait trouvé deux fois, et il m'a transmis les documents, s'intéresser aux fêtes de chevalerie en Lorraine au XVe siècle, où on joue, à l'occasion d'une fête ou d'un tournoi, aux chevaliers de la table ronde. Et un certain nombre de personnages bien réels se déguisent et prennent les armoiries des principaux héros de la table ronde. Et on a des documents pour nous dire qui fait Tristan, qui fait Gauvain, qui fait Bohor, qui fait ceci, qui fait cela. Et Christian de Merindol avait constaté que personne ne veut faire Lancelot. C'est un sacré témoignage sur la réception de la légende arthurienne. Le personnage est beaucoup trop négatif. Lancelot, c'est un... D'abord, il est adultère avec la reine Guenièvre. Ça, c'est épouvantable. Et puis, c'est un dissimulé. Il sert souvent à cacher son identité dans les romans de chevalerie. Et ça, dissimuler son identité, c'est un très très grand péché au Moyen-Âge. Donc Lancelot n'est pas aimé du tout, alors que pour la postérité moderne, il est absolument admirable. Et puis, c'est un gagneur. Il ne perd jamais, Lancelot. Et gagner dans les premiers romans de chevalerie, ce n'est pas du tout une vertu. Se battre, c'est faire de beaucoup. Mais remporter la victoire, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. C'est exactement comme au jeu d'échec. Dans le jeu d'échec, quand il apparaît en Occident vers l'an 1000 et jusqu'au XIIIe siècle, l'essentiel n'est pas de gagner. L'essentiel est de faire de beaucoup. Et quand une pièce est en position d'échec et mate, eh bien le perdant, selon nos critères, déplace un de ses pions et puis la partie continue. Elle reprend. Gagner n'est pas du tout un but ni une valeur. Quand on fait la guerre, à l'époque feudale, ce qui compte, c'est de faire la guerre. Ce n'est pas de remporter la victoire. Et puis, les choses changent à la fin du XIIe siècle. Et Chrétien de Troyes, justement, se situe à l'époque charnière, où on voit dans les récits de tournois, par exemple, un tournoi au XIIe siècle, ça consiste non pas à terrasser tous les adversaires, mais à faire de beaucoup. Et quand on décerne le prix au vainqueur, ce n'est pas celui qui a vaincu tous les autres, c'est celui qui a fait les plus beaux coûts pour les spectateurs, même s'il est tombé à la fin. Voilà. Et puis, dans la génération qui suit chrétienne XXIII et au XIIIe siècle, les systèmes de valeurs changent. Et gagner devient non seulement un but, mais aussi une vertu. Alors qu'à l'époque feudale, un gagneur, c'est presque ridicule. En tout cas, ça n'est pas de mise, en quelque sorte. Et Lancelot qui gagne tout le temps, il est ridicule. Le Graal aussi. Le Graal qui fascine tellement le public contemporain n'intéresse pas tellement le public médiéval. Bien sûr, le Comte du Graal de Romère, c'est un texte inachevé, important, mais important surtout pour notre lecture moderne et contemporaine et pour le film de Romère. Par rapport à d'autres histoires arthuriennes des XIIe et XIIIe siècles, ce n'est qu'une petite chose par rapport à tout le reste. Donc il faut corriger nos vues, en quelque sorte. Mais ça pose un problème sur lequel je reviendrai dans un instant. Donc, la collection a évolué. Les connaissances ont également évolué depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui. Mon projet initial, quand j'ai repris mon premier livre, c'était de le remettre à flot et de tenir compte de tous les travaux qui s'étaient conduits depuis 1976 et de refaire une deuxième édition de ce livre en le refondant complètement. Et puis, je me suis aperçu que c'était beaucoup trop de travail, que je n'y arriverai jamais. Donc, j'ai préféré raconter l'histoire de ce premier livre plutôt que de le remettre à flot un peu par paresse, un peu par lâcheté. Mais ça me donne l'occasion de faire de l'historiographie et notamment de dresser un bilan de comment nos connaissances ont pu progresser du côté de ce qui concernait proprement la vie quotidienne au XIIe et XIIIe siècle. Et forcer de reconnaître que dans certains domaines, nos connaissances ont énormément progressé et dans d'autres, elles ont plutôt soit tourné en rond, soit régressé. C'est comme ça, la recherche. Ce qui a apporté beaucoup pour la vie quotidienne et la culture matérielle, c'est le développement considérable de l'archéologie et notamment de l'archéologie de terrain. Quand j'étais étudiant, moi, c'était balbutiant. Et quand on avait un cours d'archéologie, notamment à l'école Deschartes, c'était de l'archéologie monumentale, limitée aux églises et plus encore limitée aux églises pré-romanes. Et ça n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, évidemment, on fouille, on met au jour toutes sortes de témoignages utiles pour la vie, l'étude, je ne sais pas, des groupes sanguins, l'âge des défunts et puis tout ce qui concerne l'alimentation, parfois les manières de table, le rythme de la vie quotidienne, enfin bref, tout ce que vous connaissez. Le bâti aussi est beaucoup mieux connu qu'il y a 50 ans, peut-être presque trop parce que quand on regarde les publications, on voit que l'archéologie, c'est devenu un énorme morceau. Et dans l'attribution des budgets par les autorités de tutelle, évidemment, les archéologues l'emportent nettement sur les philologues. Mais bon, on en a quand même les connaissances, on en a beaucoup profité. Ce qui a tourné un peu en rond, c'est l'étude de la chevalerie. Quand j'étais étudiant, dans les années 60, puis encore dans les années 70, c'était un immense débat, les rapports entre noblesse et chevalerie. Est-ce que tous les nobles sont chevaliers ? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont deux classes bien distinctes au XIIe et encore au début du XIIIe siècle ? Les débats étaient animés, absolument passionnants. Georges Duby m'avait entraîné à y participer, pensant que mes travaux sur les armoiries allaient apporter un peu d'éclaircissement. En fait, depuis presque 50 ans, on tourne en rond sur ces questions parce que, d'une part, on oublie, pas toujours, mais souvent, de faire une enquête géographique. Les choses ne se passent pas de la même façon dans le royaume de France ou d'Angleterre et dans le Saint-Empire. Et dans l'Italie ou la péninsule ibérique, ce sont au moins trois, sinon quatre entités différentes. Dans les pays d'empire, noblesse et les chevaleries sont extrêmement cloisonnées. La plupart des chevaliers ne sont pas nobles, alors qu'en France et en Angleterre, c'est un peu différent. Il faut périodiser aussi. La situation n'est pas la même vers 1100 ni vers 1200. Et puis, il y avait ce refus, comment dirais-je, politiquement correct, peut-être, par rapport à la lecture de l'époque et beaucoup d'aujourd'hui, ont refusé de voir, du côté de la noblesse, une classe fermée. Or, tous les travaux conduits depuis 50 ans, pas tous, mais beaucoup, montrent que, oui, c'est une classe fermée, spécialement dans une large partie de l'Europe, pas seulement les pays d'empire, mais des régions circonvoisines. Et les nobles du XIIe siècle, ce sont les descendants des nobles de l'époque carolingienne, qui sont les descendants, soit des sénateurs romains, soit des grands chefs germains, à l'époque des invasions barbarées. Cette vision des choses, qui était déjà celle des érudits du XVIIIe siècle, pour des raisons idéologiques, ont refusé de l'accepter dans l'historiographie des années 60 et 70. Et un certain nombre de très grandes thèses, notamment allemandes et italiennes, invitent à penser le contraire. Oui, pendant longtemps, la noblesse est une classe fermée. On a beaucoup écrit aussi depuis sur l'amour courtois, qui est au cœur, bien sûr, des romans arthuriens. Est-ce que dans l'amour courtois, il y a une relation charnelle ou pas entre le poète chevalier et la dame, avec des polémiques, un militantisme, même occitan qui s'en est mêlé, parce qu'on a l'impression que chez les troubadours du Midi, oui, les choses sont assez charnelles, alors que chez les trouvères du Nord, elles sont plus éthérées, quand on lit soit la poésie germanique en moyenne haute allemande, concernant la légende arthurienne ou même les trouvères français, on a l'impression que le poète amoureux, il est amoureux de son état amoureux et que la conquête charnelle de la dame, ça compte beaucoup moins. Il ne désire que le désir en quelque sorte. Et ça en plus, on n'a pas accepté. Et puis ce qu'on a fait, là où on a fait progresser les connaissances, c'est en lisant tous ces romans de chevalerie, c'est d'introduire deux dimensions qui avaient échappé à la plupart des commentateurs et des érudits des générations antérieures aux années 60 ou 70. La très grande dimension d'ironie qu'il y a dans une bonne partie de la littérature chevaleresque médiévale est la dimension de mélancolie, une immense mélancolie qui frappe toute la classe de la petite et moyenne noblesse du XIIe jusqu'au XVe siècle. Et même au XVe siècle, la grande noblesse qui voit disparaître tout son pouvoir et même sa fortune foncière et immobilière. Donc tout ça, c'est un acquis de la recherche. Voilà, je vois que je suis bavard, donc je vais m'arrêter ici. Quand même pour faire une constatation, quand on prend un manuel d'histoire littéraire médiévale, on s'aperçoit que les auteurs, quand ils écrivent un livre destiné au public étudiant ou au grand public, ils accordent le même nombre de pages aux chansons de gestes et aux romans de chevalerie. Il y a un certain équilibre. Moi qui étudie la réception de la littérature médiévale à l'époque médiévale, je trouve ça insensé. Pour un témoignage que j'ai du XIIe au XVe siècle sur la réception de la légende de Roland et Charlemagne ou de Guillaume d'Orange, pour un témoignage, j'en ai 100 sur la réception de la légende d'Arthur et des chevaliers de la table ronde. Donc c'est complètement déséquilibré. Et nos manuels d'histoire littéraire ne donnent pas du tout une image fidèle de ce déséquilibre. On a l'impression que l'histoire littéraire médiévale fait plus de critiques littéraires que d'histoire littéraire. Moi qui suis historien, avant tout, dans histoire littéraire, le mot important pour moi, c'est histoire. C'est vraiment prioritaire. De même quand je me transforme en historien de l'art, le mot important, c'est pas art, c'est histoire. Mais peut-être parce que je suis un historien, comment dirais-je, indécrotable, quelque chose comme ça. Donc j'ai beaucoup parlé, pardonnez-moi, je n'ai pas tout dit. Il reste que quelques minutes pour quelques questions. Donc on doit quitter la salle dans une dizaine de minutes. Donc la parole est à la salle, comme on dit. Merci à tous. Merci, monsieur Pastoureau. C'est toujours très intéressant. J'avais une question. Vous avez parlé du discrédit de Lancelot au Moyen Âge. Je voulais savoir si dans la légende de Tristan, le phénomène du filtre qui rend plus ou moins non-responsable Tristan fait que Tristan est plus positif que Lancelot ? Tout à fait. C'est exactement ça. Comme vous l'avez dit, les amours de Lancelot et Guenièvre sont des amours coupables. Il y a vraiment adultère par la volonté ou les sentiments ou le désir des deux personnages. Pour Tristan et Izeux, ils ne sont pas fautifs. C'est le destin qui les a rendus amoureux l'un de l'autre en buvant accidentellement ce fameux filtre qui les rend absolument inséparables, en quelque sorte, du point de vue sentimental. Donc le public médiéval le sent extrêmement bien et Lancelot et Guenièvre sont coupables. Tristan et Izeux ne sont pas coupables. Et on a des témoignages indirects de ces problèmes. Par exemple, à la cour de Charles VI, Charles VI et Isabaud de Bavière, sa femme, ont deux lévriers. L'un s'appelle Lancelot et l'autre Tristan. Ça nous montre bien comment les deux personnages sont antinomiques. Et les chroniqueurs nous racontent comment on s'amuse à les faire courir, à les faire combattre. Et naturellement, celui qui est valorisé, c'est Tristan. Le perdant, c'est Lancelot, qui est un personnage négatif jusqu'au début de l'époque moderne parfois. Merci. Je voulais juste savoir, dans quelles œuvres on peut la trouver, la reine d'Orcadie, dont vous avez parlé ? Pardon ? La reine d'Orcadie. C'est comme ça qu'elle s'appelle ? L'acoustique est tellement mauvais que... Pardon, Morkadès, c'est ça ? Je ne sais plus le nom que vous avez donné. La demi-sœur d'Arthur. On la trouve dans quelles œuvres ? Elle s'appelle donc Morkadès ou Morgose, à USE, quelquefois Emma. Donc elle a plusieurs noms, cette personne. Mais en général, on dit la reine d'Orcadie, parce que Arthur a marié ses trois demi-sœurs à trois rois qui lui faisaient concurrence, qu'il a vaincus. Et pour s'attacher à leur fidélité, il leur fait épouser ses demi-sœurs. Donc le roi Lod d'Orcadie épouse cette Morkadès et il a pour enfant, avec elle, Gauvin, Agravin, Gaërier et Guerreux. Et Mordray étant le résultat de la relation incestueuse entre Arthur et cette Morkadès. Elle est dans quel roman ? Elle est absolument dans tous les romans et notamment dans ces deux sommes par lesquelles il faut commencer, si on veut un bilan de la légende arthurienne médiévale. L'Ancelot en prose et le Tristan en prose, c'est considérable. On a aujourd'hui de bonnes éditions complètes. Ça n'était pas le cas quand j'étais étudiant. On a même parfois des traductions en français moderne. Ça n'existait pas quand moi j'étais étudiant. Il fallait lire l'ancien français, bien sûr. Je lisais l'ancien français, mais le secret, c'est de lire à haute voix. On comprend beaucoup mieux. Et le vert est toujours plus facile à comprendre que la prose. Quand on a affaire à de l'ancien et plus encore du moyen français. Et si c'est en latin, c'est encore mieux parce que c'est plus facile. Ne riez pas, le latin est la langue. D'abord, c'est une langue uniquement écrite pour nous. C'est la langue la plus facile en Europe. Moi, j'ai fait de l'allemand, de l'anglais, de l'italien au cours de ma vie. Je ne suis pas très doué pour les langues vivantes. En revanche, je pense être un très bon latiniste. Mais j'ai toujours l'impression que le latin est beaucoup plus facile qu'apprendre une autre langue. Le français est une complexité folle. Je lis et traduis tous les jours de l'allemand depuis l'âge de 10 ans. Tous les jours du latin depuis l'âge de 10 ans. Je me débrouille beaucoup mieux en latin qu'en allemand. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. Bonjour, monsieur Pastoureau. Déjà, une petite anecdote à vous commencer. Merci beaucoup. Je me suis fait engueuler par votre faute quand j'étais étudiant en Espagne, parce que j'avais 20 ans et je faisais un mémoire sur les figures du diable dans les quantiques d'Alphonse X, enfin bref. Et en fait, je me suis fait engueuler devant tout le monde par le prof, parce qu'en tant que français, je ne connaissais pas à 20 ans monsieur Pastoureau. Et donc, il m'a demandé d'aller retourner à la bibliothèque, de lire et après de revenir en cours. Voilà. Donc, merci pour ça. J'avais une question par rapport à la réception de la légende arthurienne dans la société en général. Qu'est-ce qui explique qu'elle soit autant répandue dans toute l'Europe ? Oui, c'est parce que nos conceptions d'aujourd'hui de la géographie et du nationalisme n'ont aucun sens pour l'époque médiévale, bien sûr. Moi, j'épouse les thèses d'un érudit allemand qui s'appelle Éric Keuler, qui a écrit plusieurs livres dont un qui a été remarqué, Idéaloun Wirklichkeit, l'aventure chevaleresque, quand on l'a traduit en français dans le roman courtois, qui soutient que cette littérature arthurienne est une littérature militante qui cherche à imposer sa vision du monde et de la société et qui s'adresse à la petite et moyenne noblesse. Et par là même, elle peut toucher aussi bien un public du XIIe et XIIIe siècles, en France, en Angleterre, en Allemagne, partout les pouvoirs centraux cherchent à devenir dominants sur la féodalité, les grands seigneurs, les grands barons, etc. Et la littérature arthurienne donne une autre image. Arthur est un roi faible, voire très faible, à la fois institutionnellement et personnellement. C'est un roi qui doit prendre conseil constamment. Ça, c'est le modèle idéal pour la noblesse de l'époque féodale. Mais ça ne se passe pas comme ça, ni en France, ni en Angleterre, ni en pays d'empire. Et donc, c'est une littérature, on dirait réactionnaire, d'un certain point de vue. Donc ça explique aussi son succès dans toute l'Europe et qui ne s'éteint pas avant l'époque moderne puisque les pouvoirs centraux sont de plus en plus omniprésents, omnipuissants et s'appuient non plus sur la noblesse, mais sur les classes supérieures de ce que nous appelons la bourgeoisie. Ça, c'est épouvantable pour la noblesse qui perd tout. Non seulement son rang, sa dignité, sa fortune, le conseil du prince ou du roi, etc. D'où cette immense mélancolie qu'il y a dans cette littérature. Bonjour. Vous avez évoqué le fait que dans l'univers chevaleresque, l'important, c'était pas de gagner, mais de faire la guerre. Et du coup, je voulais savoir si on pouvait quand même parler de virilité et quelles étaient les valeurs masculines associées au tournoi, si l'important n'est pas de gagner. Excusez-moi, mais l'acoustique, si vous parliez sans micro, peut-être c'est meilleur ? Vous m'entendez ? Peut-être mieux comme ça ? Oui, c'est mieux. Vous avez évoqué le fait que dans l'univers chevaleresque, l'important, c'est de faire la guerre et pas tant de gagner. Et donc je voulais savoir si on pouvait quand même parler de virilité et quelles étaient les valeurs masculines associées ? Oui, la guerre féodale, je suis pas le premier à le dire, Georges Duby l'a fait avant moi, elle est au 10e, 11e, 12e siècle. Ce qui compte, c'est de combattre, c'est pas de gagner. Et les guerres sont des guerres de petits groupes, d'escarmouches, d'embuscades, on s'arrête quand il fait mauvais, quand la nuit vient, quand l'hiver est venu, puis ça reprend au printemps, etc. Donc les systèmes de valeurs consistent à bien combattre, mais pas nécessairement à gagner. Et il y a un moment où les choses, les systèmes de valeurs commencent à changer, comme je disais. J'observe la même chose exactement au jeu d'échecs et dans le tournoi. Les grandes batailles sont rarissimes avant le 14e siècle. Et quand il y a une grande bataille, c'est le sujet du livre de Georges Duby le dimanche de Bouvines en 1214, ça frappe les contemporains, parce qu'on n'a jamais de grandes batailles comme ça qui vont décider politiquement et dynastiquement du sort de l'Europe occidentale. Ça s'était jamais vu. C'est tout nouveau. C'est une nouvelle façon de faire la guerre et de confier presque liturgiquement à la bataille le sort d'un certain nombre de dynastes et de sujets. Mais avant, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc la guerre féodale, c'est tout à fait autre chose. Il n'y a pas de grandes batailles, jamais. Et il n'y a quasiment jamais de morts. D'ailleurs, même dans les grandes batailles du 14e siècle, il y a des morts, mais pas aussi nombreux qu'on le dit. Donc c'était ça votre question, pardonnez-moi. La virilité ? C'est un concept tout à fait moderne et qui serait ridicule pour l'époque médiévale. Ça ne se passe pas du tout sur le plan physique, si je puis dire, des prouesses physiques. On peut opposer le héros des chansons de gestes, qui est souvent un personnage tout en muscles et tout d'une pièce, si je puis dire, au héros arthurien qui est physiquement plus faible, plus évitant, qui perd assez souvent, qui est plein de contradictions, qui est un véritable héros littéraire. Que faire d'un personnage comme Roland, qui présente peu d'intérêt, ni pour le public médiéval, ni pour le public moderne, en quelque sorte ? Mais l'historiographie française du 19e siècle en a fait un héros quasi national, si je puis dire, pour s'opposer naturellement, d'une part, au monde anglo-saxon, qui vouait un culte à la légende arthurienne, et de l'autre côté, pour combattre les traditions germaniques qui s'appropriaient Charlemagne au détriment des traditions françaises. Donc il y a toujours, bien sûr, des enjeux de l'époque concernée quand on fait de l'historiographie. Mais donc, cette notion de virilité à l'époque féodale, ça ne compte pas, ça n'existe pas. On le voit bien d'ailleurs dans l'éducation courtoise. On a beaucoup de textes qui nous permettent d'étudier quelle éducation reçoit un jeune noble de la fin du XIe jusqu'au milieu du XIIIe siècle. On appelle ça l'éducation courtoise. On apprend des tas de choses, mais on n'apprend pas du tout à être fort physiquement pour vaincre tout le monde dans la lutte, que ce soit à cheval ou en combat singulier. Est-ce que nous devons quitter la salle ou est-ce qu'il nous reste du temps encore ? Il faut s'arrêter ici. Merci à tout le monde. Merci. Et puis, sortons vite parce que nous avons des successeurs dans la salle. Merci. 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 Merci.